Tu veux ? Tu veux être à prendre ? C'est ta chance, c'est ma chance. On est à l'écran. Gâté, 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 gâté. Est-ce que c'est bien dans le tel ? Je ne s'en fiche. Gâté, gâté ? Oui. Tu veux me descendre ? Oui, je te descends. Voilà ! Tu as une idée de comment on va libérer ? Oui. Deux poutres en bois sectionnées, avec une charnière au milieu. On y va ! Attention à la pétainzine ! Non, la pétainzine. Je vous regarde. C'est quoi cette poutre maintenant ? Ça serait trop bête, ça. C'est bon, là. C'est le moment de vérité pour le maillon imposé des Black & Brothers. Ils ont établi un plan assez rapidement, mais a-t-il fonctionné ? 3... 2... 1... Avec le piano, les Black & Brothers donnent du fil à retordre, à la gravité. S'il y a qu'il Crash Face n'arrive pas à impure son piano, elle ne fera pas le poids. On pourrait facilement fixer un panneau droit dessus pour faire une pape. On peut mettre ça là ? Ou mettre une boule de billard ici, la faire rouler en bas, puis en faire des sacs de billard. Ils vont intégrer leurs maillons imposés entre le jeu de ski-ball et leur corps de reine enflammée. Le jeu de ski-ball déclenchera un calcul qui libérera une pape de billard sur les touches de leur petit piano, ainsi qu'une boule de bowling sur les touches de leur grand piano. Célis ! 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 Encore une petite blanche là-de-sous. Célis ! Célis ! Célis ! Célis ! Célis ! Elle a pété une... gémine... Non, elle n'a pas pu être d'une, non, moi je peux te montrer, je te préfère, c'était un film, le Madagascar, c'est l'air comme actrice, et j'ai pu venir, et non, on ne me voit plus, t'es conne,